Le Collège Marie-Marvin Le Collège Marie-Marvin active avec constance le devoir de mémoire et réalise régulièrement des actions dans ce sens, et notamment dans le cadre du centenaire. Les élèves et leurs professeurs ont réalisé une exposition constituée de portraits d'élèves et de poilus, ainsi qu'un chemin de la paix qui relie l'établissement au monument aux morts de Talard, et qui rend hommage aux poilus, aux alpins morts pour la France. Le centenaire de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 2018 était une occasion exceptionnelle et unique pour nous de participer au-delà de l'établissement à la vie de la cité et de témoigner de ce devoir de mémoire, du sacrifice de nos poilus vers les générations autres et les aînés. Nous en sommes ravis. On a fait ce projet parce que c'est le centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est un projet avec l'artiste d'hier qui avait déjà fait ça. On a décidé de prendre des photos de nous, enfin des portraits du coup de nous, et de les mélanger avec les photos de poilus pour faire un chemin de la paix. Nous sommes donc sur le chemin de la paix. C'est une mobilité organisée avec l'ensemble de la communauté éducative. Nous sommes des centaines ce matin. Et la volonté que nous avons ici, c'est de faire en sorte que la population adhère à ce travail mémoriel. Évidemment pour le passé, en mémoire de nos poilus. Et surtout pour que ce chemin de la paix se prolonge dans l'avenir. Et donc tout ce travail mémoriel consiste aussi à donner des clés de lecture aux familles d'aujourd'hui, aux enfants d'aujourd'hui, pour que durablement, ce que nos aïeux de 14-18 n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire que ce soit la dernière des d'air, que ce soit effectivement la dernière des d'air, et qu'on reste dans un monde de paix, une Europe de paix. Cet hommage parle des conditions de vie dans les tranchées, et des poilus, et surtout fait passer un message pour pas qu'on les oublie. Et on est allé chercher toutes ces informations aux archives, et à l'aide de nos professeurs d'histoire, Madame Francese Ketchy et Madame Fusiel. Tous les hommes sont des frèvres, quand la joie unit nos cœurs. Plus de haine sur la terre que renaissent le bonheur, Tous les hommes sont des frèvres, Vigilance, tel est ce sentiment que doit nous inspirer le souvenir effroyable et qu'à tombe de la grande guerre. Ainsi, seront-nous vignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, seront-nous vignes du sacrifice de celles et de ceux qui, aujourd'hui, font que nous tenons là, unis en peuple libre. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Unissons pour le souvenir tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'Outre-mer et des pays alliés. Toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Vive la République, vive la France. Ligouza, E, mort pour la France. Blache, L, mort pour la France. Blache, J, mort pour la France. Nous sommes réunis, aujourd'hui, en ce centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, pour rendre hommage aux soldats morts pour la patrie. Je suis veuve d'ancien combattant, pupille de la nation. Et je continue l'association de ma maman qui était présidente des veuves de guerre. Et à cette occasion, je m'occupe des bleuées chaque année. Que cette journée du centenaire ne soit pas qu'une seule journée du centenaire. que tout le monde essaie d'oeuvrer pour la paix. Dans un an, dans dix ans, dans cent ans, faisons encore et toujours de ce 11 novembre, un monument au souvenir des morts de Talavre. Je n'ai pas souvent l'occasion de le dire, mais la guerre, c'est ce qu'il y a de pire. Alors ne perdez pas la mémoire, ce n'est pas qu'un titre dans un livre d'histoire. Mon grand-père et moi, on l'a vécu, on n'en est pas revenus. Mon grand-père et moi, on l'a vécu, on n'est pas revenus. Mon grand-père et moi, on n'est pas revenus. Mon grand-père et moi, on n'est pas revenus.